Salut les amis, bon aujourd'hui c'est une autre boucle qu'on va se faire, le tour des dolmen à Uzi, comme vous pouvez le remarquer, je pars dans la maison pour rejoindre le départ à Bescat, comme ça je vais me mettre gentiment 10 km en plus dans les jambes, mais j'y vais très tranquille, et pareil je me ferai le retour, mais bon, ça on verra tout à l'heure, donc là il y a un autre qui est debout, donc ça va m'annoncer la pluie aujourd'hui, donc voilà, il pleut pas, il fait chaud même, et on va voir s'il se trouve, mais c'est pas, donc là on est sur la voie verte qui rallie bien à Loubi, allez à tout à l'heure. Alors on arrive sur l'is-est, on laisse Loubi sur notre droite, on va prendre un petit sentier qui longe le gars, c'est pas non ? Bon c'est bien, on arrive à Uzi, on va rejoindre le parcours sportif, qui ramène au terrain et on arrive à l'église, on va l'arbre, quand je serai dans l'état, il fait super chaud. Bon, ce qui est important de travail en termes de sécurité, c'est surtout pas prendre tout à l'argent de la route, parce que si il y a des voitures cachées, c'est gênant, ça il faut respecter, hein ? On est surpliqués à la base. C'est sympa ça ici là. Ça peut te refaire le circuit de mes tétés ça aussi. Voyons, on passe jamais ici. Là on est sorti du tracé que j'avais fait. Ouais, je sais pas pourquoi. C'était à droite là, ouais. Bah écoute, ça va forcément attraper. Ça passe en bas là-bas. Bah ça va. Là, si c'est le tracé, on récupère le truc du tracé de bujille là. C'est pas plus bas ? Ça descend ? Ouais, c'est mieux, ouais. Il faudrait faire des trails qui font que des sams. Allez, travaille, t'as foulé là. Allez, monte les genoux un peu. Ah, j'ai pas vu, il travaille qu'un bras. Mais c'est ça. Il travaille qu'un bras quand tu cours. Ouais, je l'ai pas vu. C'est comme ça, il va qu'il est instant, il va qu'il... Il perd dans le... Non, celui-là, il... On dirait qu'il monte un maillot. Tu sais, là, le bol coincé, puis... Non, c'est pas ça. Hop ! Non, 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 non. J'ai pas sur moi. Oui, mais ils vont derrière. Je prends sur moi. Non ! Allez ! Allez ! Et bien on dit la baisse-clate, en haut de la baisse-clate, ça y est. Là on va piquer dessus à droite, je ne sais pas ce que ça fait. À droite c'est le cimetière de baisse-clate, et après soit on redescend par la route, soit on prend le point qu'on a pris la semaine dernière. Ah non, là je crois qu'on arrive directement à la voiture, là je crois que c'est le tour est fini. Si c'est direct à la voiture, c'est par ici. Regarde mon tracé, on tourne à droite, là en bas, et après on remonte derrière. Voilà, cimetière de baisse-clate. Voyons, t'as le tracé ? Il me semble que j'ai pris du chemin, je n'ai pas pris de route vraiment. T'as pris le chemin ? Il me semble, sur le tracé je préfère abandonner les chemins. Alors là c'est le cimetière de baisse-clate. Et après on reprend, en passe par le chemin. Bonjour. Bonjour. Le taquet est fini. Je ne m'en prie pas. Je ne m'en prie pas. Est-ce que tu vas trop vite ? Je vais être trop trop vite. Au bout là. Baisse-moi, ça boucle aujourd'hui. Je suis parti pour le retour, ça va faire du kilomètre, je suis toujours au même rythme. Cette boucle a été géniale, j'adore ce format, courir ensemble, rigoler, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres. Moi j'ai kiffé, hop, j'ai un peu de vent. Allez, on se voit l'arrivée. Bon, je voulais partager ce petit moment avec vous, parce que ça reste officiel, je viens de courir la plus longue distance. Je suis à 25 km, j'ai jamais fait plus. Donc ça commence à être un petit peu dur, le genou, le dessous des pieds. Mais ça va, je vais rester à un rythme vraiment tranquille, entre 9 et 10 km heure. Mais je crois que si j'avais pas été assez sage pour maintenir ce rythme, je commencerai à souffrir sérieusement. Donc c'est la clé, ça va faire du long, il faut vraiment rester en dessous, là au cardio je suis à 150. C'est déjà légèrement tout peu haut, mais bon, c'est ma zone. Donc là il va me rester 5-6 km. C'est génial, je passe les 3 heures de course, mais les douleurs arrivent, puis bizarrement elles disparaissent. Donc c'est bien ce que j'ai entendu sur les différentes vidéos que je vois d'Ultra Driver. Il y a des moments avec, des moments sans, ça passe, ça vient. Le tout c'est de les laisser passer. Et puis, c'est vraiment des sensations, vraiment sympathiques. Et puis là, ce boucle avec, avec vous, c'est génial. Ouais, moi j'ai kiffé. Voilà, nous voilà de retour à Biel. Je pense qu'à ce qu'à 30 km. Ça ce sont les locales de l'étape. Elle me torche sur 30 km sur 1. Ouf, j'ai cru que je n'allais pas avoir les 30 km, j'ai juste de les faire. Et puis là, on arrive à la Maison est en bas. Petit poil. Je vais avoir fait quoi ? 30 de ça ? Bon, je vous avouerai que j'en ferai pas beaucoup plus. Genre, pas que j'en chie, mais j'en attire. Après, je pense que j'en essaie parce que tout simplement, je suis sur la fin du tour et que je crois que le mental, quand il approche de la fée, il se relâche un peu. La motivation n'est pas pareille. Mais, écoutez, c'est passé. C'est passé, je verrai cet après-midi. Je pense que j'ai le genou qui fouille un peu là. Normal, hein. Mais c'était génial. Pas de pluie. La température, il m'a fondé, c'est vraiment chaude. Mais super agréable. Voilà, on arrive à la Maison. Et puis, ça aurait été une super sortie. On se revoit dimanche au monde de Gèze. pour notre planche à trail. Il s'annonce d'être fantastique, je crois. Allez, bisous !